Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler des meilleurs champions à OTP à la mid lane. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire OTP, qui veut simplement dire jouer uniquement un champion tout le temps. J'ai déjà parlé des qualités et des défauts d'être un OTP, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en gros, c'est excellent pour maîtriser un champion et être potentiellement plus fort que votre adversaire, mais vous risquez parfois de ne pas correspondre aux besoins de votre équipe en prenant toujours le même champion. Du coup, ça reste une liste assez perso de mon ressenti dans le jeu. J'ai surtout choisi des champions avec un skill cap assez élevé via leur combo compliqué ou simplement leur mécanique demandant beaucoup d'entraînement. Vous allez comprendre. On commence avec le triple A, Aurélion Azir Anivia. C'est pour moi les champions les plus compliqués à maîtriser à la perfection, même si la perfection n'est pas vraiment atteignable. Pourquoi Aurélion ? Aurélion seul est de base très compliqué à jouer car tout est dans votre positionnement. Et oh mon dieu que très peu de joueurs savent se positionner dans League of Legends. Ce n'est pas qu'une simple question de positionnement. Tous vos mouvements peuvent vous coûter la vie car un ennemi au corps à corps pourra vous bolosser si vous n'avez pas votre ultime. Du coup, il va falloir avoir un kite parfait pour à votre tour bolosser les ennemis. Avec la nouvelle rune qui ralentit via l'auto-attaque ainsi que le X-Tech GLP, Aurélion devient très intéressant à jouer. Mais ça reste un champion qui doit gérer très bien sa lane, sa mana et faire des roms intelligents en faisant attention à son positionnement. Mais on sait tous que les OTP Aurélion le jouent juste pour faire des Q qui font la taille de la map parce que c'est ultra badass. Numéro 2, Azir. On continue avec les champions en gameplay assez originaux. La difficulté d'Azir réside sur le placement de ces soldats qui, si mal placés, ne feront aucun dégâts et vous allez vous retrouver dans la merde. Il va falloir alors faire très attention lorsque vous allez utiliser vos sorts, surtout les soldats. Le champion reste assez safe en Lightning Phase et a carrément un bon potentiel d'arras via les soldats que tu lances avec ton Q, etc. En teamfight aussi, il sera un monstre car les soldats peuvent attaquer plusieurs cibles en AOE avec le Q aussi. Mais le plus dur reste l'utilisation de son ultime qui peut renverser un teamfight ou être complètement raté et inutile. L'ultime sera souvent précédé de son combo Q-E pour engager. Et là, si tu foires, t'es un petit peu dans la merde donc va falloir vraiment s'entraîner pas mal. Du coup, les OTP rateront rarement ce genre de mécanique. Numéro 3, Anivia. Anivia est un champion où il faut être intelligent et c'est d'ailleurs pour ça que je ne la joue pas. Ce que je veux dire par là, c'est que certains de ses sorts, comme son mur ou son ultime bien placé, peuvent changer le cours d'un teamfight ou simplement d'un fight. Mais il faut très vite analyser la situation et être très précis. Et cette précision ainsi que vos réflexes s'amélioreront avec le temps donc va falloir beaucoup beaucoup la jouer. Certains OTP Anivia s'amusent carrément à bloquer les gens entre deux murs mais là c'est un autre niveau et il va falloir beaucoup la jouer pour ça. Mais encore une fois, c'est ultra stylé de bloquer des gens dans les murs. Fini avec le triple A, on passe au triple Bid. Numéro 4, Gragas. Alors oui, Gragas est dans la liste car son combo est complètement insane. Pas grand chose à dire de plus. Si tu es un dieu avec, tu pourras complètement désintégrer des joueurs et ça c'est complètement super stylé. Après j'ai testé, j'ai échoué. C'est vraiment pas simple donc bon entraînement. Allez évidemment full AP sinon c'est pas drôle. Et le dernier, numéro 5, alors on l'avait déjà dans la vidéo des meilleurs OTP pour la top lane, c'est Yasuo. Le champion est très compliqué à maîtriser mais une fois bien joué, c'est complètement une horreur pour l'équipe adverse. C'est beaucoup beaucoup de skill en termes de mécanique et aussi d'instinct. Clairement pas fait pour tout le monde. J'en ai déjà parlé dans les OTP au top, pas grand chose à dire de plus. C'est fort bien joué, faible mal joué. C'était donc ma liste des meilleurs champions à OTP à la mid lane. Il n'y en a que 5 dans cette liste et je suis conscient qu'il y en ait d'autres de champions compliqués à jouer. Donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, vos champions les plus forts à OTP à la mid lane. Pour ceux qui veulent voir du gameplay, je suis en stream de 18h à 22h aujourd'hui et aussi presque tous les jours. Donc à bientôt, ciao !